bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on commence tout de suite ce bulletin météo avec la carte météo de prévi météorage et pour notre jeudi c'est une journée qui devrait s'annoncer très belle avec une accalmie bien présente sur la plus grande partie des régions du pays tout simplement alors on retrouverait peut-être quelques nuages entre les départements plus vers les côtes bretonnes et de la manche des nuages qui peuvent se faire nombreux mais avec malgré tout on va dire sans pluie et puis voilà sinon dans l'ensemble pas j'ai pas vraiment grand chose à vous dire sur cette carte puisque vraiment c'est le soleil qui sera au rendez-vous alors on aura peut-être sur le sud ouest quelques plaques de grisaille du brouillard qui pourraient se mettre en place et notamment vers la vallée de la garonne au niveau des températures maintenant les températures moyennes sur la moitié nord seront de 17 degrés et sur la moitié sud les températures moyennes seront de 21 degrés la minimale matin sera de 1 degré pour le nord-est pour la sarté pour la moselle et d'ailleurs nous alertons sur un risque de gelée blanche en matinée la maximale le matin sera de 16 degrés pour la moitié sud la minimale après-midi sera de 14 degrés pour le nord-est et localement la maximale l'après-midi sera de 27 degrés pour la moitié sud lundi suivait au minimum sera à 2 et lundi suivait au maximum sera à 5 voilà on se retrouve tout de suite sur météorama pour continuer ce bulletin voilà alors on commence le bulletin donc sur météorama avec donc notre matinée de ce jeudi donc comme je voulais dit le temps sera calme avec une accalmie très présente sur une bonne partie des territoires du territoire pardon et puis on retrouvera un sur la vallée de la garonne des brouillards voilà des plaques de grisailles qui peuvent se mettre en place et peut-être même quelques ondes et qui peuvent se déclencher l'intérieur mais vous verrez très vite ça va se dissiper en après midi voilà donc dans l'après midi justement et bien on en vient à cet après midi l'après-midi sera vraiment calme pour la plupart des régions avec un beau soleil très peu de nuages des éclaircies et les brouillards se dissipent sur la vallée de la garonne au profit d'un soleil bien franc avec peu de nuages des éclaircies mais rien de bien méchant au niveau des éclaircies ce qui seront plutôt belles donc voilà pour la soirée ce sera également le cas on devrait toujours garder des conditions toujours aussi calmes avec un temps clair peu d'éclaircies peu de nuages également la journée de vendredi devrait à nouveau être plutôt calme pour la plupart des régions avec encore un très beau soleil attendu de peu de nuages des éclaircies et puis puis voilà alors on a cette dégradation qui arrivera ensuite en après midi qui nous donnera en fin d'après midi des pluies qui parfois peuvent être actives en allant des pays de la loire jusque vers les hauts de france en fin d'après midi de ce vendredi alors qu'ailleurs la calme sera toujours bien présente quelques orages peuvent se déclencher à l'intérieur de ce front en fin d'après midi plutôt localement des orages qui peuvent être isolés mais rien de bien concret là dessus pour la journée de samedi maintenant on a une nouvelle perturbation qui nous rapportera vraiment de grosses précipitations en soirée de samedi sur les régions de la moitié nord des pluies qui seront actives une alerte jaune pour pluie inondation pourrait être émise dans les prochains jours par météo france sur les régions du nord ouest en raison donc de ces fortes pluies qui pourraient s'accompagner aussi de fortes rafales de vent attention cependant on n'est pas sur une tempête on est plutôt sur un fort coup de vent des rafales qui peuvent aller de 90 à 100 km heure sachez que d'ailleurs la tempête qui devait être prévue pour dimanche en fait et bien elle finalement les modèles ne voient plus de traces de tempête ça fait que de changer depuis quelques jours donc on ne sait pas vraiment encore la finalité de la situation s'il va vraiment y avoir une tempête pour ce dimanche s'il n'y aura rien pour ce dimanche au niveau de tempête donc voilà va falloir continuer de surveiller ça puisqu'on est encore loin on est on est à quatre jours cinq quatre jours ouais quatre jours de voilà donc de la prévision de cette tempête et vous savez que au delà des trois jours les prévisions pour une tempête sont très peu fiables donc pour l'instant on ne sait pas encore c'est pas confirmé encore s'il ya une tempête s'il ya pas de tempête et je vous tiendrai au courant d'ici là avec un point météo si au cas où ça devrait se confirmer voilà en attendant on se dirige plus vers une dégradation assez forte malgré tout mais avec des rafales de vent beaucoup moindre un des rafales de 90 à 100 km heure qui peuvent être prévus sur les côtes et des rafales de 70 80 90 dans les terres sur la moitié sud sinon ce sera plutôt calme pour la journée de samedi avant que dimanche ça ne se dégrade et je voudrais d'ailleurs que vous faisiez face à ce fin que vous faisiez preuve de prudence sur la méditerranée en raison de fortes pluies orageuses qui sont attendues pour la journée de dimanche suite à cette perturbation on en reparlera dans les prochains bulletins sur ce passé une excellente soirée et on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin bye et 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 et